Alors, j'ai organisé ma présentation en trois parties. Donc, je vais voir une introduction, une partie un peu plus physique et puis une partie un peu plus endossère sur les tendances de financement mondiaux, etc. Donc ça, ça va être comme ça. Alors, donc justement, je travaille dans un laboratoire qui est un laboratoire de physique qui est en Nice et dans une équipe qui s'appelle Photonique et Information Quantique. Donc, c'est une équipe qui s'intéresse à créer des infrastructures pour faire de la communication quantique de demain. Alors, quand on parle de communication quantique, c'est quelque chose qui est très vaste. Comme vous verrez, il y a plusieurs enjeux et on parle de communication, c'est à dire qu'on utilise, comme je vous montrerai, des objets quantiques pour échanger les informations, mais aussi d'utiliser de la physique quantique pour permettre de traiter des données de manière plus efficace ou davantage sécurisée. Alors, tout ce qu'on fait à Nice, c'est le mot Photonique, ça l'évoque, ça relève de la lumière. Donc, mon séminaire va être surtout orienté sur des applications de la lumière. À savoir, il n'y en a pas que sur la lumière. Il y a des applications qui vont au-delà avec de la matière, avec des systèmes hybrides matière-lumière. Quand vous voyez les photos de l'ordinateur de Google, il n'y a pas de lumière là-dedans. En fait, si, pour lire l'information, mais ce n'est pas avec la lumière qu'on manipule l'information. Donc, c'est une autre manière de coder. Donc, moi, je vous parle d'une partie spécifique des technologies quantiques qui sont à base de lumière. Et donc, mon intervention va être organisée sur plusieurs points. Le premier, c'est je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une communication à base de lumière, comme premier volet. Puis, quelles sont les tendances aujourd'hui classiques, donc il n'y a pas de quantique dans les premiers deux points, sur les échanges de données et sur l'information. Et ensuite, pourquoi on peut s'intéresser à de la communication quantique. Donc, c'est le volet communication sécurisée. Et puis, je rentrerai un peu plus dans le vif. Qu'est-ce que c'est un bit d'information quantique et comment on peut faire ça hors laboratoire. Laboratoire, je l'écris bizarrement. Désolée. Je vais commencer donc justement par les communications optiques. Alors, j'ai un exemple que je fais tout le temps, mais apparemment, ça marque les esprits. Donc, je continue à le proposer. Comme vous avez pu comprendre depuis mon accent, je suis italienne. Je ne suis pas qu'italienne, je viens du sud de l'Italie. Donc, de ce qui était dans le passé passé, donc le royaume de Sicile, le royaume de Naples. Donc, ça, c'est le sud de l'Italie. Et dans le sud de l'Italie, ils avaient un problème très, très pratique. La ville la plus importante, c'était Naples. A Naples, ils avaient tout ce qu'il fallait pour contre-attaquer, s'il y avait des attaques des corsards. Les corsards, c'est des espèces de pirates. OK. Mais il fallait qu'ils puissent, si les pirates attaquaient Naples, OK, c'était réglé. Ils pouvaient contre-attaquer. Mais comment ils faisaient pour savoir que les pirates s'approchaient de la ville ou même qu'ils attaquaient des autres parties de l'Italie ? Et donc, comment ils avaient résolu le problème ? Ils avaient résolu ça en mettant sur toute la ligne des côtes des tours de guet. Les tours de guet, c'est des tours, comme celles que vous voyez dans les images. Il y en a plein. Il y a des milliers. Pardon, il y a des centaines. Donc, sur toute la ligne de côtes pour des milliers de kilomètres. Et donc, comment ça marchait ? Quand il y avait une tour, admettons, un calabre qui voyait tout au sud, qui voyait qu'il y avait des corsards, on allumait un feu. La tour d'après, vous voyez le feu et allumait un feu. La tour d'après encore allumait un feu et donc l'information passait comme dans un relais jusqu'à la ville de Naples. Et là, c'était l'entrée dans le jeu de la flotte napolitaine qui contre-attaquait les pirates, les corsards. Et donc ça, ça marchait pendant des siècles. Et ça, c'est une communication optique, toute simple. Pas de feu, tout va bien. Un feu, il y a un problème. J'ai passé un message avec quelque chose de visuel. Alors aujourd'hui, on fait la même chose, pas avec des tours et pas avec des feux, mais on utilise encore la lumière pour coder les informations. Ce n'est pas si vous avez vu le film Matrix. C'est un film de science-fiction que ma génération de vieux aime beaucoup. En tout cas, ce que vous avez vu, c'est qu'il y avait des échanges de données qui étaient tout faits en code binaire, donc avec des 0 et de 1. Et donc, il est possible de coder ces 0 et 1 avec de la lumière de manière très simple. Si je vous envoie de la lumière, ça fait 1. Si je vous envoie de lumière, ça fait 0. Et donc, j'alterne les 0 et les 1. J'arrive à voir un message écrit comme une séquence de 0 et de 1 en code binaire. Et donc, effectivement, les communications optiques classiques, celles qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans l'espace, que ce soit vers fibrotique ou que ce soit sur des autres canaux, se basent sur ça. Donc, on a une source lumineuse. Les partenaires de communication en général, ils appellent Alice et Bob parce que ça fait A et B. Les mathématiciens ne se sont pas pris la tête. Donc, Alice vient envoyer un message à Bob, A vers B. Donc, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une source lumineuse et donc, elle envoie des impulsions lumineuses. Si elle envoie de la lumière, on lit. De l'autre côté, Bob, il a un capteur qui permet de voir la lumière. Donc, il écrit sur son calépan 1. S'il ne voit pas de lumière, il écrit sur le calépan 0. Et l'alternance des 0 1, comme je vous l'ai expliqué, ça permet d'envoyer un message. Et donc, ça, ça permet de, donc, ce type d'échange sont au cœur de communication optique classique. Donc, les communications qui vous permettent même d'envoyer les données, même si ce n'est pas de la lumière, on les utilise dans notre quotidien. En général, ce qu'on a, que nous est très, très développé pour notre société, ce n'est pas simplement des communications optiques dans l'espace. Comme vous pouvez l'imaginer, dans la tour, il n'y a rien entre une tour et l'autre. Donc, c'est dans l'air. Mais on utilise beaucoup des communications par fibrotique. Fibrotique, je ne sais pas si vous n'avez jamais vu une fibrotique. En fait, je suis sûre que vous avez déjà vu une fibrotique pour raisons très simples. À Noël, quand vous voyez les sapins de Noël avec les poils qui brillent au bout du poil, je ne sais pas si vous avez en tête, il y a des sapins blancs qui ont des poils brillants. Les poils brillants, ce sont des fibrotiques, en vrai, pourris, mais ce sont des fibrotiques. Et sinon, pour ceux qui aiment l'archéologie esthétique, dans les années 80, il y avait des lampes qui étaient une base et puis plein de poils lumineux. Les poils lumineux, c'était encore des fibrotiques. Donc, les fibrotiques, on les a partout. On les utilise dans la médecine, on les utilise dans la géologie, on les utilise sur plein, plein, plein de domaines et les utilisent effectivement pour envoyer aussi des informations. Vous pouvez imaginer que c'est comme si j'avais un tuyau dans lequel je mets la lumière et puis mon tuyau qui est très souple peut aller à gauche, à droite. Et donc, ce tuyau permet d'avoir plusieurs avantages. Déjà, ça permet d'avoir une faible atténuation le long de la ligne sur une grosse plage de couleur. En gros, si la fibre est longue, ma lumière va se perdre un tout petit peu, mais j'arrive quand même à récupérer quelque chose à l'autre bout de la ligne. Donc, j'arrive bien à lire l'information. Elle a un faible coût. Les fibrotiques sont faits en vert. C'est du vert qu'on tire très, très, très finement pour arriver à la taille qui fait la taille d'un de mes cheveux. Je ne rigole pas, je vais mesurer mes cheveux et je sais que ça va plus ou moins qu'un fibrotique. Donc, c'est quelque chose de l'ordre de la centaine de microns. Donc, c'est très, très petit, un dixième de millimètre. Et c'est insensible aux perturbations électromagnétiques. Ça signifie quoi ? Que si je mets deux fibrotiques les unes à côté de l'autre, je ne vais pas entendre ce qui se passe dans la fibre d'à côté. Comme c'était par exemple le cas des anciennes lignes téléphoniques. Vous n'avez certainement pas mémoire, mais si vous demandez à vos grands-parents, ils vous disent qu'on entendait parfois le voisin d'à côté qui racontait sa vie. Donc, ça, c'est une chose qui n'arrive pas avec les fibrotiques. Et puis, ça permet d'avoir une très grande bande passante. Alors ça, je ne sais pas si vous le connaissez comme ça, mais ces bandes passantes, ça signifie que vous pouvez mettre des grosses quantités d'informations dedans. En gros, si vous pirater un film et vous le téléchargez, si vous avez la fibre à la maison, ça va beaucoup plus vite que si vous avez le réseau standard. Ceux qui ont la fibre à la maison voient une amélioration de téléchargement des données. Et donc, justement, donc, c'est des choses qui sont à plusieurs échelles développées. Ça s'est développé au niveau local. Les premières fibrotiques qu'on avait, par exemple, les premières conditions par fibrotiques se sont faits à l'intérieur des battements. L'université en a plein. Quand vous voyez les câbles comme ça, ça, c'est des câbles qui sont liés à des câbles LAN. Donc, c'est des local area network. Donc, ce sont souvent à base de fibrotiques. Puis, on a le réseau métropolitain. Quand le bonhomme de Free, d'Orange, de, je ne sais pas ce que vous avez à la maison, SFP, vous appelle et vous dit vous voulez installer la fibrotique. Il arrive avec un petit boîtier. Au bout du boîtier, il y a un câble jaune. Ce n'est pas un câble, c'est une fibrotique. Si vous vous amusez à l'ouvrir, chose que vous invite à ne pas faire parce qu'après, ça va être désaligné, vous trouverez un de ces fameux tuyaux de lumière que vous ne verrez pas parce que c'est de la lumière invisible à l'aide humaine. Mais le principe, c'est de la lumière. Et puis, on a les WAN, donc les networks sur des aires très grandes. C'est ce qui permet de faire des connexions par fibrotiques sur l'échelle du monde. Juste pour vous faire un exemple, ça, c'est un schéma. Le petit fil coloré que vous voyez, ce sont des connexions par fibrotiques. Et ça, ce ne sont que celles qui sont sous la mer. Vous voyez qu'il y en a partout. Donc, on a des fibrotiques qui connectent des différents continents, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est que la plus longue de ces fibres, ça fait une distance qui est de 39 000 kilomètres. 39 000 kilomètres, ça signifie qu'elle part de l'Allemagne, elle se fait le tour de l'Afrique, elle arrive jusqu'en, le tour de l'Inde, elle arrive jusqu'en Malaisie. Donc, c'est énorme. Pour faire simple, 10 000 kilomètres, c'est la distance d'un avion Paris-Tokyo. 40 000, c'est 4 fois 100. Donc, c'est énorme. Et puis, on a aussi, une autre chose intéressante, ça va très, très vite, les échanges de données avec ces fibres optiques. On peut mettre beaucoup d'informations. Le fibre optique à l'état de l'art, ce sont des objets qui permettent d'avoir des débits maximaux de 100 terabits par seconde dans une fibre. Pour faire simple, c'est comme si j'avais 200 millions d'Européens qui parlent au téléphone avec 200 millions d'Américains et tout ça, ça passe dans un truc qui fait la taille d'un de mes cheveux. J'ai des cheveux très épais, mais bon, au contraire, c'est tout petit. OK ? Donc, tout ça, bon, ça a l'air, donc, c'est très établi dans notre société. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, encore une fois, même à la maison, on l'a désormais. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans tout ça, pourquoi on s'embête avec la physique quantique ? Tout ça, c'est du classique, ça marche bien, on n'a pas vraiment besoin d'avoir de la physique quantique dedans. Alors, pour répondre à la question, il faut que je vous fasse réfléchir sur une autre chose, sur la société qui est notre société dans laquelle on échange beaucoup de données. Alors, je vais commencer par un tout petit peu historique. Ça courait l'année 1992, Internet était né, et à l'époque, le trafic Internet sur la Terre entière, c'était 100 gigabytes par jour. C'est pas beaucoup, 100 gigabytes. Un bon film fait 2 gigabytes. Donc, là, c'est 50 films sur toute la Terre. Et puis, 5 années d'après, c'était 5 gigabytes par air. Et puis, encore 5 années d'après, c'était par seconde. Vous avez compris la tendance. Donc, après, ça devient 2 000 gigabytes par seconde, 46 000 gigabytes par seconde. Et pour l'année 2022, on a un trafic estimé d'environ 150 000 gigabytes par seconde. 150 000 films par seconde. Ça, je mets en jaune parce que c'est les données de Cisco. Cisco, c'est une compagnie qui s'occupe de trends digitaux. Mais ce sont des données avant le Covid. Ils font un bilan sur les 4 ans. Donc, ça, c'était avant que le Covid intervienne. Et aujourd'hui, vous vous en doutez qu'on utilise Internet encore davantage. Donc, cette donnée, c'est une donnée minimale. Et probablement, elle est beaucoup plus grande. Je n'ai pas trouvé les nouvelles données. Elles n'ont pas mis à jour. Et donc, pour l'année 2022, on s'attend à quelque chose comme environ 5 zeta octets par an. Vous pouvez compter le nombre de zéros. C'est énorme. Où est-ce que vont ces données? Elles vont dans plusieurs volets. Évidemment, on a toute une série de volets qui sont les échanges Internet privés. Mais une grosse partie de ces données vont aussi, de plus en plus, sur de nouveaux guichets qui sont, par exemple, celui de la ville connectée, de la voiture connectée, de la santé connectée, du travail connecté. Ça, encore une fois, il faut le voir à la hausse parce qu'il y a eu la Covid entre temps. Et de la maison connectée. Donc, ça signifie que ça percole dans tous les volets de notre société. C'est très, très multidisciplinaire. Et donc, cela pose aussi un problème. C'est la fameuse filière des big data. Big data, ça signifie qu'on a beaucoup de données. Et donc, ça signifie, maintenant, ça pose aussi une question, une question différente. Donc, on a généré beaucoup de données. Donc, il faut savoir les générer, toutes ces données. Il faut savoir les stocker quelque part. Et puis, évidemment, il faut les traiter. Et ce qui est une tendance très développée dans la société numérique contemporaine, c'est celle de faire des analyses décisionnelles. Quand vous avez une voiture que vous voulez qu'elle se conduise toute seule, elle doit prendre la décision de se tourner à gauche ou à droite en fonction d'un obstacle qu'elle peut voir. Donc, on veut des objets connectés, mais aussi un peu intelligents, dans le sens qu'ils sont capables de résoudre certains types de problèmes. Et donc, pour faire ça, on a besoin de puissances de calculs de plus en plus importantes. Ça signifie quoi ? La première chose que les gens se sentent à faire, c'est de dire, OK, je travaille sur l'hardware, sur l'objet lui-même. On miniaturise, on miniaturise, on essaye de faire des architectures intelligentes. On ne pourra pas miniaturiser à l'infini, vous vous en doutez. À un moment donné, on ne peut pas faire des fils électriques de plus en plus petits. On a des problèmes de dissipation, on a des problèmes de créer vraiment ce type de dispositif. Mais on essaye de chercher de nouveaux matériaux, de nouvelles manières de concevoir les objets qu'on met à l'intérieur d'un ordinateur. Une autre chose, c'est de dire, OK, je vais changer complètement la manière dont les informations sont traitées. Et donc, une chose qui est très importante à faire, qui est très développée, c'est de dire, je vais copier le fonctionnement du cerveau. L'exemple qu'ils font les gens qui travaillent dans ces volets, qui s'appelle l'ordinateur neuromorphique, ils te disent, si je vais faire voir un enfant de deux ans la photo de Sophie la girafe, ou d'une girafe, peu importe, quand je l'amène au zoo, il me verra à ma main la girafe, tout de suite. Il l'a vu une fois et il sait. Si je fais voir une photo d'une girafe à ma voiture intelligente, elle écrasera la girafe hors coup sûr dès que la girafe est un peu tournée. Donc, il faut que je lui fasse voir des milliers de photos de girafe jusqu'à ce qu'il comprend qu'avec la lumière différente, avec la position différente, c'est toujours une girafe. Donc, c'est une manière d'apprendre, on cherche à apprendre à l'ordinateur à copier le fonctionnement du cerveau. Une autre chose qui est très important, c'est d'utiliser des ordinateurs dits quantiques. Ce sont des ordinateurs qui exploitent la physique quantique et qui sont capables, a priori, de résoudre certaines tâches computationnelles de manière beaucoup plus efficace. Comment ils marchent ? Je vais vous le montrer par la suite quand je vous expliquerai comment c'est un bit quantique. Mais en tout cas, ils promettent de savoir faire certains types d'actions de manière très performante. Donc, c'est une nouvelle architecture, une nouvelle hardware, tout est nouveau et ça change la manière dont les données sont traitées. Ça, ça pose un problème, qui est un problème de nature aussi sociale. On a des communications de plus en plus, on échange beaucoup. Une chose qu'on a envie de dire, c'est OK, j'échange beaucoup, mais j'ai envie que mes données soient sécurisées. Je n'ai pas envie que tout le monde puisse me tweaker ma connexion avec la maison et m'allume le four depuis que je suis lui. Le four, c'est rien. Je fais des analyses médicales. Je n'ai pas envie que tout le monde sache ce qu'il y a dans mes analyses médicales, même si c'est que je suis en bonne santé. C'est un truc privé. Et donc, une question qui se pose, c'est comment je vais pouvoir protéger ces données sensibles, en sachant qu'ils vont être de plus en plus et sur des volets de plus en plus différents. Alors, la manière qu'on a en informatique et en communication classique, ou peu importe toute communication, de protéger les données, c'est d'utiliser ce qu'on appelle de la cryptographie. La cryptographie, ce n'est pas un truc nouveau, c'est un truc qui date des siècles et des siècles. En gros, on part par des messages secrets. Comment on fait pour coder les messages secrets ? En général, on utilise ce qu'on appelle une clé cryptographique. Donc, je vous envoie un message. En réalité, le message qu'on s'échange, vous, qui savez comment je suis en train de communiquer, parce que vous avez la clé de lecture de ce message, vous comprenez une chose particulière que je veux vous adresser. Donc, il y a une personne qui ne connaît pas la clé, il ne va rien comprendre, il va juste entendre un message. Donc, si par exemple, je vous dis dans un livre et je dis le message, tu prends un mot sur deux, tu prends un mot sur deux, c'est la clé cryptographique qui vous permet de comprendre comment il faut lire le vrai message. Donc, quel est le problème ? Le problème, c'est que la grosse majorité des données que nous échangeons aujourd'hui sont cryptographiées par des protocoles qui se basent sur, en gros, les produits de nombre compliqués entre eux. Ce sont des protocoles qu'on appelle des protocoles SRA. Et donc, tout ça, pourquoi ça marche ? Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs que nous avons ne sont pas capables, à partir du produit de nombre, de trouver les facteurs premiers qui ont permis de faire ce produit. Je fais simple, si vous dis 3 et 5, 3 fois 5, ça fait 15. Si je vous dis 15, vous savez que je peux le décomposer en 3 et 5. Mais si je vous prends un nombre à 10 chiffres, je multiplie par un autre nombre à 10 chiffres, je vous fais le produit, retrouver les deux nombres du départ, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, les ordinateurs qu'aujourd'hui nous avons ne sont pas capables de le faire. Ça signifie quoi, par contre ? Ça signifie une chose importante, que toute la sécurité de nos échanges, elle est protégée simplement par le fait que nos ordinateurs ne sont pas bons. Mais un ordinateur n'est pas bon sur une plage de temps. J'en sais rien, moi, que dans 5 ans, ils inventent le superordinateur qui s'est craqué ses codes. C'est justement ce qu'on est en train de se passer. Quand je vous parlais de l'ordinateur quantique, lui, une chose qu'il sait faire très bien, justement, c'est de faire cette opération envers ce produit. Et donc, si j'ai un ordinateur quantique, l'ordinateur quantique, lui, il peut virtuellement me casser tous les codes de cryptographie que nous utilisons au quotidien. slide technique, j'ai en temps de computation la longueur de ma clé, donc de ce qui me sert pour cryptographier. Donc, la clé aussi, c'est un ensemble de 1 et de 0. Plus elle est longue, plus c'est difficile à comprendre le message du départ. Mais si vous voyez les courbes, donc normalement, l'ordinateur traditionnel, donc ce qu'on a aujourd'hui, ça lui prend un temps très, très grand. Dès que je rallonge un tout petit peu les strings de données, ça lui prend un temps exponentiel. Donc, laisse tomber, ça lui prend des siècles, ça va, quoi. Mais un ordinateur quantique, lui, ça lui prend un temps qui est beaucoup plus petit. Mais c'est la courbe qui a la pente un peu plus petite. Donc, ça signifie que virtuellement, un ordinateur quantique, il peut, quand on aura des ordinateurs quantiques un peu partout, ce qui est la tendance aujourd'hui, ça peut me permettre de faire des tâches computationnelles. Donc, je le veux, parce que ça me permet de stocker les données, de les trafiquer, de faire toutes les choses belles. Mais ça signifie aussi que ça va pouvoir me casser tous les codes de cryptographie. Et donc, ça, ça pose des vraies questions. La première question, c'est, donc, il y a beaucoup de programmes nationaux et internationaux qui se posent, donc, qui essayent de prendre les devants sur l'advant des ordinateurs quantiques. On appelle même, il y a un volet de la recherche qui s'appelle la cryptographie post-quantique. Admettons que j'ai un espion méchant avec l'ordinateur quantique qui peut tout voler, donc, peut tout me craquer mes codes. Ben, comment je fais ? Est-ce que je dois mettre tout à la poubelle, les communications classiques ? Est-ce que j'ai une autre manière de les concevoir ? Donc, il y a des gens qui travaillent dans le data coding qui s'intéressent à ça. Et deux questions se posent, qui sont des questions un peu, j'ai envie de dire, un peu philosophiques. Quelles données il faut protéger ? On ne pourra pas faire tout de suite une protection de données pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a des données qu'il faut, en priorité, protéger ? Un exemple qu'on fait tout le temps, c'est, si c'est pour s'échanger, on se voit demain à midi-car à la place, et puis on monte tous en bagnole, c'est où que vous allez ? À Saint-Martin-Bosoubi ? Voilà, pour le coup, ce n'est pas vraiment trop grave si quelqu'un vient savoir que vous donnez rendez-vous à la place tot pour monter à Saint-Martin-Bosoubi. Mais si c'est Macron qui parle au téléphone avec Scholz, ou avec Poutine, ou peu importe, ce qui s'échange est peut-être un peu plus confidentiel. Donc, il se pose la question, est-ce qu'il y a une hiérarchie de données qu'on veut garder confidentielles ? Oui, lesquelles ? Première question. Et deuxième question, pendant combien de temps il faut les protéger ? Macron qui parle avec Scholz, peut-être, on n'a pas envie que dans cinq ans, on sache ce qui s'était dit. Ou même dans dix ans. Il y a des données qui sont très, très confidentielles, qui sont dévoilées après des dizaines d'années. Et par exemple, un exemple de la vie de tous les jours, les données sur la santé. Moi, les données de la santé, bon, sur combien de temps je les garde, ces données ? Je les stocke et je les garde sécurisées. Et par exemple, en Allemagne, ils ont décrété que toutes les données de la santé doivent être gardées secrètes sur une échelle de 100 ans. Ils se disent qu'au bout de 100 ans, la personne est morte. Ça va, c'est très pratique. Mais c'est une vraie question. Quelles données, pendant combien de temps ? Et donc, essentiellement, il y a des questions qui sont des questions de souveraineté nationale et des questions aussi de sécurité nationale. Souveraineté nationale parce qu'on a envie de développer des technologies, qui sont des technologies quantiques, qui nous permettent d'avancer sur plein de volets de manière très efficace, d'être très, très compétitifs dans différents pays sur certains aspects de technologies, de l'information. Mais en même temps, on a envie de le faire aussi parce que quelqu'un d'autre peut développer ces technologies. Et quelqu'un d'autre peut craquer nos codes. Quelqu'un d'autre peut avoir accès à des données que je n'ai pas envie que soient rendues publiques. Et donc, ça, ça fait partie des axes stratégiques de beaucoup de programmes de financement. Les programmes de financement sur les technologies quantiques sont partout dans le monde. Les grosses puissances industrielles, économiques, les gros pays riches, ils ont tous un programme industriel à plusieurs centaines de millions d'euros, voire des milliards. Je vous fais juste un exemple de deux. Donc, des pays très, très compétitifs sur le sujet sont, par exemple, la Chine, le Canada. Ils sont un bloc sur le délai d'air canadique. Ils ont donné plein, plein d'argent. Et bien, l'Europe, donc, quand elle a vu le développement rapidissime de certains pays, ils se sont mis ensemble, les pays européens, pour lancer un programme qu'on appelle le flagship européen. Flagship, c'est le mot pour dire fleuron. C'est-à-dire qu'ils sont des programmes super coolissimes, dans le crayon, on croit beaucoup, on veut mettre plein d'argent parce que c'est vraiment stratégique. Et donc, l'idée, c'est de développer des technologies quantiques. Moi, je vous parle de technologies qui sont pour l'information. En vrai, il y en a des autres, typiquement des technologies qui sont pour la métrologie, donc pour le développement de quatre terres ultrasensibles. Et là, vous voyez tout de suite l'enjeu, par exemple, pour l'armée. Ça les intéresse beaucoup d'avoir des trucs qui sont hyper, hyper précis. Même si ça n'était que pour dire j'ai un matériau que je développe, je vais savoir s'il marche bien quand je le mets sur un avion. Ou sur un satellite, donc c'est très important. Et aussi, des autres volets sont de la simulation. Donc, j'ai des systèmes compliqués, j'utilise des systèmes physiques pour le simuler dans un environnement plus protégé, de manière très performante. Et donc, l'Union Européique a lancé ce programme avec un milliard d'euros. Et vous y reconnaissez tout de suite, parmi les thèmes de recherche, celui de la communication quantique, dont je vais vous parler. J'ai juste à peine parlé d'une figure, il y a besoin de ça. Et de l'ordinateur quantique. Donc, on veut développer des super bêtes de calcul et on veut aussi s'en protéger. Et la France, donc avec ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de financements locaux. Il y a eu des financements, par exemple, en Alléman, pour plusieurs centaines de millions d'euros. En Angleterre, avant, ils étaient encore en Europe, mais bon, la tendance est la même, avec 300 millions de pentes, donc des trucs énormes. Et en France, en 2021, il y a eu un plan quantique national qui a été lancé. Vous avez bien lu, c'est un milliard 8, en cinq ans, pour développer une industrie quantique française. Parce que, justement, on jugeait que c'était un problème de souveraineté nationale, un problème de sécurité nationale, donc il ne fallait pas traîner. Et donc, on veut des très, très forts liens entre le public et le privé. Et quand je dis privé, c'est le privé français. Nous, on a des consignes, par exemple, on a des boîtes internationales qui sont établies en France. Et un exemple, surtout, c'est IBM, WorkCenture. Donc, ce sont des boîtes qui travaillent sur l'informatique, donc très, très développées. Ils sont un tout petit peu frileux pour ce type de programme. Ils préfèrent qu'on travaille avec Kados, ou ils préfèrent qu'on travaille avec Thales. Donc, des boîtes qui sont sur le territoire français et d'origine française. Et par contre, c'est un truc sur lequel on croit beaucoup, puisque le plan quantique national atteint, à l'horizon 2030, 16 000 emplois directs sur le quantique. C'est énorme. Donc, c'est un ou deux points sur le produit interne brut, PBI, comment ça s'appelle en français ? Je ne sais que c'est en français, en italien, donc vous avez compris. Donc, c'est très, très important. Et ça marche plutôt bien. Si vous mettez de l'argent, ça marche bien en général. Donc, ça marche plutôt bien. On a, en France, aujourd'hui, environ une quarantaine de startups qui sont quantiques de chez Quantique. Donc, pas des choses qui sont classiques, qui peuvent servir le quantique. Mais vraiment, qui se basent sur les technologies quantiques. On s'attend pour, dans deux ans, dans l'année prochaine, d'en avoir 70. Et puis, donc, une progression de tout ça. Et on a des programmes industriels sur le quantique, dans plein de petites et moyennes entreprises, et dans tous les groupes industriels importants. EDF en a un, Paris-Bas en a un, Société Générale en a un. Donc, il y a plein, plein de boîtes qui travaillent sur ça. Et donc, d'ailleurs, si vous voyez le panorama français, donc le panorama français, il est très, très, il y a un très, très fort maillage national, maillage territorial. Si vous voyez, on pense à la quantique, on pense aux sciences, on pense toujours au laboratoire parisien. C'est clair qu'il y en a plein. Mais vous voyez que c'est un peu partout. Et avec ça, vous devez penser que plein de sites ont des startups sur le sujet. Donc, c'est vraiment un truc qui est très, très bien répandu sur différentes parties du pays. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas le cas, par exemple, pour les autres filières. Il y a des autres filières dans lesquelles on a décidé plutôt de faire des gros hubs. Donc, des gros pôles qui développent ça. Par exemple, c'est le cas. Nice pour le coup, eh bien, parce qu'il est dans au moins deux de ces gros hubs. Donc, ça, c'est cool. Mais par exemple, c'est le cas pour les matériaux et pour l'intelligence artificielle. Ce n'est pas maillé comme ça. Ils ont décidé de donner du poids particulier à certains sites qui étaient particulièrement avancés. Donc, ça, c'est cool pour OCEA. Mais de la base, ça signifie qu'on localise. Sur le quantique, ils n'ont pas voulu faire ça. Parce que c'était très, très, très hétérogène comme type d'avancement. Et c'était un peu partout dans le pays. Et vous voyez qu'il y a Nice. On est très fiers. Vous voyez, on finit dans le coin. OK. Donc, je vous ai parlé de tout ça, tout ce blabla. On n'est pas encore arrivé au vif du sujet, qui est la communication sécurisée. Alors, là, je vais vous parler un tout petit peu de comment on le fait. Jusque-là, c'était de l'introduction un peu pour que vous ayez la bit picture. Là, ça rentre un tout petit peu dans des sujets physiques, mathématiques. Donc, surtout, si vous ne comprenez rien, vous me faites signe. Je reviens en arrière. L'objectif, ce n'est pas de vous larguer. Alors, je vous dis, on a un problème qui est celui de la communication. L'ordinateur arrive, il cracque tout. On n'est pas content. J'ai eu des échanges récemment avec quelqu'un qui venait des États-Unis, qui était chargé de nouvelles technologies des États-Unis. Il m'a dit, aux États-Unis, j'ai eu pas mal de conversations en panique. Des gens qui me disaient, il faut qu'on trouve un moyen de contrer l'ordinateur quantique. Il faut qu'on trouve un moyen d'avoir de la cryptographie qui marche. Et donc, alors, si on vous dit que la cryptographie marche, ça signifie que je vais un protocole de cryptographie qui ne repose pas simplement sur le fait que j'ai des ordinateurs qui ne sont pas bons, mais qui soient garantis à l'infini. Alors, à l'infini, ça signifie quoi ? Ça signifie que je vais en théorème mathématique. Alors, c'est très drôle. J'avais suivi un truc de vulgarisation en maths. Il y avait quelqu'un qui disait une chose très juste, auquel on ne pense jamais. En théorème mathématique, si c'est un vrai théorème, ça dure pour toujours. Donc, contrairement aux diamants qui peuvent s'abîmer, on disait le passé, offrir un diamant à quelqu'un, un diamant c'est pour toujours. En réalité, un diamant peut s'abîmer, peut changer de forme. De base, c'est de la pierre et puis ça devient un diamant. Donc, ça évolue. Mais un théorème mathématique, vous utilisez le théorème de Pythagore et on n'est pas prêt pour le jeter à la poubelle. Donc, ça, c'est un vrai truc éternel. Éternel, dans notre référentiel de l'échelle humaine. Et donc, ça signifie quoi ? Qu'il me faut un théorème qui me dise mathématiquement, si tout fait ça, ça va marcher. L'autre peut avoir l'ordinateur de compète, ben, contre les maths, c'est les maths qui gagnent. Les maths qui gagnent, ça signifie quoi ? Existe un protocole de ce type et il s'appelle un protocole de Vernon. Alors, ça marche comment ? Pour le coup, il est très, très simple à expliquer. Imaginons que j'ai deux partenaires. Là, j'ai échangé Alice et Bob avec Lilo Stitch parce que je trouvais que c'était plus mignon. Alors, j'ai Lilo qui va envoyer un voyageage à Stitch. Donc, elle veut que pas tout le monde connaisse son message écrit, qu'à l'occurrence, c'est 1, 2, 3, 4. Comment elle fait ? Elle prend 1, 2, 3, 4. Elle fait la somme de 1, 2, 3, 4 avec des nombres pris au hasard. Nous, on les appelle des nombres aléatoires. La somme, ce n'est pas un truc exotique. Elle fait 4 plus 0, 3 plus 6, vraiment comme vous attendez la somme. En vrai, elle le fait avec des 1 et des 0. On s'en fiche. Donc, elle fait la somme avec la clé. C'est la petite boule orange. Donc, ça doit être des nombres aléatoires qu'elle utilise seulement une fois. Et puis, elle envoie le message. Donc, le message maintenant, c'est 6, 4, 9, 4. Elle envoie à Stitch. Stitch, il a la clé. Il fait sa petite soustraction et récupère le message originaire d'Alice. Donc, c'est super simple. Et donc, pourquoi ça marche ? On prouve mathématiquement, donc avec le théorème, que si la clé est aléatoire, donc si elle prend vraiment des nombres au hasard pour constituer la clé, elle l'utilise seulement une fois. Ça, c'est un protocole qui est indestructible, même vis-à-vis des ordinateurs performants. Alors là, ça pose une question. C'est mignon de dire si Alice, si Lilo a la clé aréatoire et l'utilise seulement une fois. Comment fait Lilo pour passer la clé à Stitch ? Soit ils se sont rencontrés, donc ils échangent un bout de papier. Ça, il faut trouver un autre moyen. En effet, ça a été un problème. Toutes les fois qu'on a voulu utiliser ce type de protocole. Ce type de protocole était très utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allémas l'utilisaient beaucoup, les Alliés l'utilisaient beaucoup. Sauf qu'ils avaient le problème, donc, de, justement, déjà, ils ne savaient pas bien faire des clés aléatoires. Et donc, des clés aléatoires, ça signifie à usage unique, en plus. Qu'ils essayaient de faire des nombres vraiment plus au hasard, mais il y avait des répétitions. Il y a une histoire très drôle. En fait, il y avait un de ces cryptographères allemand qui utilisait le prénom et le nom de sa copine, ou quelqu'un qui est sa maman, je ne sais pas qui c'est dit, et donc, ils les utilisaient de base pour clé et nombres anagrammes. Donc, ils faisaient des anagrammes de nom et prénom, et puis associés des nombres, ou des choses comme ça. L, il avait, je ne sais plus le nom, mais les initiales, c'était CL. Et donc, les Américains avaient compris cette histoire, et donc, ils les appelaient les C-L's, de CL, qui est les lettres d'initial. Et bien, ils craquaient tous les codes, constamment. Et deuxième problème, OK, encore une fois, comment Lilo fait pour donner la clé à Stitch ? Alors, là aussi, on a eu pas mal d'utilisation de ce type de protocole. Et à titre d'exemple, je vous montre une pochette, qui est une pochette des années 65. C'était la pochette d'un voyageur hollandais. Il est toute mignonne, avec sa brosse pour faire la barbe, son peigne. Et en réalité, si vous regardez mieux, en dessous de sa brosse, il y avait un petit calépant secret avec tous les codes de cryptographie. Parce que lui, il n'était pas un vrai voyageur quelconque. Donc, c'était un espion de l'Allemagne de l'Est qui faisait le passage vers l'Hollande et donc qui échangeait des informations. Donc, vous vous doutez bien que même si c'est joli à montrer, on ne va pas s'échanger des petits morceaux de papier à chaque fois que vous faites des analyses sanguines avec votre médecin. Donc, il faut trouver un autre moyen. Et donc, justement, la cryptographie quantique, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire ? Imaginons que j'ai l'Ile et Stitch. L'Ile et Stitch veulent se partager des informations. Donc, la cryptographie quantique vous permet d'avoir un canal qui est un canal sécurisé. Et ce canal vous permet d'échanger uniquement la cryptographie. C'est un canal puissant parce que par rapport au canal classique, c'est un canal qui me permet de reposer sur la physique quantique pour me dire, s'il y a un espion qui essaye d'avoir les informations, je m'en aperçois. Et donc, ça permet d'avoir, déjà, à l'Ile et Stitch, de s'échanger la clé qu'après, elles vont utiliser comme pour faire la somme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais donc d'une manière sécurisée. Donc, ça prend le rôle, disons, au lieu de prendre le voyageur hollandais qui se balade à gauche, à droite, je prends de la lumière. Je code des informations quantiques sur la lumière, je l'envoie sur un fibrotique et l'Ile et Stitch, à la fin, récupère la clé. Et puis, ils l'utilisent pour faire leur trafic. Donc, quand on vous parle de communication quantique, à cette échelle, on parle surtout d'échange de clés pour la cryptographie quantique. Et comme on le verra par la suite, quand je veux dire sécurisé, c'est parce que, comme la manière de coder l'information, l'hardware, il est complètement différent, si quelqu'un essaye de pirater ces informations, je le verrai, l'Ile et Stitch s'en aperçoivent et si ces clés n'est pas sûres, on ne va pas l'utiliser. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, ils s'en aperçoivent, donc, à un moment donné, l'espion dit, ok, je laisse tomber. Il me dévoile à chaque fois. Vous êtes chaud ? Là, ça part physique. Ça va ? Je vous ai perdu ou ça va encore ? Ok, très bien. Vous, encore une fois ? Ça, ok. Une phrase qui dit ce que je vous ai dit. Ok, donc, bits d'informations quantiques. Alors, comment on fait ? Ça fait depuis tout à l'heure que je vous vois la lumière, objet quantique, blablabla. Mais en concret, c'est quoi ? Comment ça marche ? Alors, en concret, je vous fais un exemple qui vient de l'histoire de la physique quantique parce que je trouve que c'est la manière plus simple de comprendre un tout petit peu au moins l'idée de comment ça marche. Alors, l'exemple, pour le coup, avant de vous faire l'exemple de la physique quantique, je vous fais un exemple dont je suis sûre que vous avez expérience qui est les flaques d'eau. Il y a eu beaucoup de pluie. Quand vous verrez les gouttes de pluie qui tombent dans la flaque, ce que vous voyez, c'est des cercles. Ça, ça va. Vous l'avez tous lu, au moins, une fois dans la vie. Imaginons que je ne prends pas une seule goutte d'eau, mais j'en prends deux. Les cercles, à un moment donné, se rejoint. Et je vois des figures qui ne sont pas des cercles, mais ce qu'on appelle des figures d'interférence. Ça fait des figures bizarres. Si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Vous voyez ? Ah, si. Oui, là, c'est le premier cercle. Là, c'est le deuxième cercle. Et là, vous voyez au milieu, ça fait comme une espèce de quadrillé. Je ne sais pas comment dire. Une damier. Désolée, je mélange l'italien et français. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en physique une interférence. Alors, ce qui est joli, c'est que l'interférence, je peux la faire avec l'eau, mais je peux la faire aussi avec autre chose, notamment avec la lumière. D'où toute l'histoire de faire de la physique quantique avec la lumière. Et comment je fais pour répliquer la flaque et l'eau ? Alors, je prends un laser, laser, pointeur laser, donc rien d'ézotique de magique. Les lasers qu'on utilise en laboratoire sont plus chers, mais pointeur laser. Je mets un bout de papier et je perce un petit trou. On peut prouver que la lumière qui sort, elle se distribue comme, vous voyez, les cercles. C'est à moitié parce qu'avant, évidemment, il y a la source laser, il y a le bout de papier qui bloque, mais elle se propage de la même manière. Vous reconnaissez les cercles, c'est la même géométrie. Et donc, si je mets deux, je m'attends à ce que ça fasse pareil des interférences. Deux, ça signifie quoi ? Je fais deux trous, deux petits trous, je prends le laser, je mets une fente, les trous, on les appelle des fentes, la réalité. Donc, je mets une petite fente en haut, une petite fente en bas, j'ai la lumière qui vient du premier trou, la lumière qui vient du premier trou, elle se rencontre et ça fait des interférences. Donc, en gros, vous avez quelque chose de comme ça. Donc, si je mets un écran, mon écran à la fin, il verra quoi ? Il verra la lumière ou rien, la lumière ou rien. Là, comme vous voyez, quand il y a l'onde qui arrive, il voit la lumière et puis quand l'onde, il n'y a pas, c'est entre un cercle et l'autre, il ne voit rien. Et si je me mets à faire avec les deux fentes, vous vous rappelez le damier ? Je retrouve le damier là. Et quand je mets un écran, ça signifie que je ne vois pas le damier parce que je suis en train de le regarder comme ça, mais je vois des franges. On l'appelle des franges d'interférences. Ça, c'est vieux. Ce n'est pas inventé avec la physique quantique. En France, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études sur la lumière. Il y avait beaucoup d'études en Allemagne et beaucoup d'études en Allemagne. Et donc, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Donc, c'est des interférences sur la lumière. Et donc, pendant longtemps, on se dit c'est cool, la lumière, c'est une onde. Très bien, ça marche bien pour plein d'expériences, on est d'accord. Et puis, il y a eu la physique quantique. Et puis, ils se sont aperçus qu'en réalité, même si c'est une onde, elle peut faire des choses bizarres. Alors, imaginons que je prends mon laser et je l'atténue. Atténue, ça signifie quoi ? Que je baisse la luminosité du laser. Mais beaucoup. Je mets par exemple un gros morceau de verre. je peins en noir, le verre. Donc, j'aurai un tout petit peu de lumière qui passe de l'autre côté. Mais vous vous en doutez que c'est très très peu. Alors, quand je me mets dans cette échelle, on peut prouver que la lumière ne se comporte pas comme une onde, mais comme s'il était un ensemble de petits soldats que j'appelle des photons. Donc, on voit un modèle qu'on dit corpusculaire. Donc, la lumière n'est pas l'onde comme on la voit tout à l'heure, mais elle est faite de graines. Ok ? Et donc, si je passe en ce cas-là dans le régime de l'optique quantique. Les graines, on les appelle de quanta. Donc, quantique, c'est parce que c'est le régime où je me mets à regarder les graines de lumière. Et bien, je peux m'amuser à refaire la même chose. Donc, je mets la fente, je mets avec un trou, avec deux trous et je vois ce qui se passe. C'est ce que je fais. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Je mets la seule fente. Vous voyez les points là, en bleu ou pas du tout ? Ah, mince. Un tout petit peu. Là, il y a un point. Là, il y a un point. On a tous les yeux comme ça. Là, en bas, vous voyez des petits points ou pas ? Ah, ok. à haut, vous en avez un peu moins. C'est la même chose. Donc, imaginez, c'est comme si au lieu d'avoir, je me mets dans un régime, on voit des points justement. On ne voit pas la grosse bande de lumière, on voit des petits points. Ça, c'est des expériences qui sont faites avec une plaque photographique comme dans le passé. C'est juste, j'envoie la lumière, la lumière me fait un bip sur la plaque photographique, un autre bip sur la plaque photographique et j'envoie plein distant parce que je suis en train de donner un bout de lumière après l'autre, une graine après l'autre, un tout petit peu à chaque fois, un centime de lumière après un centime de lumière. Qu'est-ce qui se passe si je laisse l'expérience durer longtemps ? Ce qu'on observe, c'est un truc très joli. Vous le voyez les points ? Non, toujours pas. Ok, alors je vais faire comme ça. Ça, vous allez le voir. Là, vous le voyez. Alors, vous voyez des points. Normalement, j'aurais dû faire avec la suspense et vous voyez au ralenti que ça se produisait des franges. Mais ce qu'on voit, c'est joli. On voit l'aspect du corpuscule. Vous voyez des blips, blips, blips de lumière. Mais je vois aussi des sacrées franges. Donc, ça signifie quoi ? Que quand je considère la physique antique, je ne peux pas dire que c'est des ondes complètement puisque je vois des petits points. Mais ça interfère. Donc, c'est des ondes aussi. Donc, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'un et l'autre. L'une des choses qui avait choqué le plus les gens de la physique antique, c'est de dire les objets qui nous entourent, on ne peut pas les décrire simplement comme des billes. La lumière n'est pas faite par plein de billes, plein de soldats, comme je dis. Mais, on ne peut pas se dire simplement que c'est une onde. C'est entre les deux. C'est à moi de faire une expérience qui me permette de voir une onde ou me permette de voir des petits photons. Et ça, on l'appelle le dualisme de la physique antique. Donc, en gros, en fonction de comment je vais regarder le même objet, je le vois comme un ensemble de photons où je le vois comme une onde. Et ce qui est joli, alors là, je n'ai pas de manip à vous montrer pour, c'est que c'est vrai aussi pour des objets macroscopiques. Si je faisais des expériences d'interférence ultra-méga résolues, vous aussi, vous ferez des figures d'interférence. Vous, pas que vous, moi, comme objet physique. C'est juste que c'est non visible avec les expériences qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. On a à la fois des aspects qui sont type onde et à la fois des aspects qui sont type particules. Et toutes les technologies quantiques répondent sur ça, répondent sur le fait que je peux faire des expériences dans lesquelles j'ai cette ambivalence, cette dualité. Il y a une chose aussi qui est très, très péculière de la physique antique. J'ai le truc avec les deux fentes, OK ? Et imaginons que je m'efforce de regarder par où mon photon est passé. Si c'est des vraies billes, voyons, il va prendre un chemin, il ne va pas se délocaliser à gauche, à droite, il va soit aller à gauche, soit aller à droite. Une onde, elle va se parpiller partout. Mais un photon, il va aller à gauche ou à droite. Donc, imaginons que je m'essaye de faire une expérience dans laquelle je vais espionner sans le perturber, mais de loin, j'essaye de voir par où il est passé. Si c'était une bille, je pourrais me mettre en haut, je regarde, je vois ma bille, et bien en effet, toute expérience que je peux essayer de faire qui me donne une information sur la trajectoire de ces photons, ce qu'elles vont faire, c'est que, OK, elles vont me détruire la figure interférente. Là aussi, il fallait la suspense, mais comme vous ne voyez rien, je vous fais directement voir le résultat final. Donc, ce que j'ai, c'est que quand j'essaye de regarder si c'est une onde ou si c'est une particule, je corrompe mon état quantique. Je corrompe les propriétés quantiques de la lumière. Et donc, je ne vais plus obtenir des interférences, même s'il y a les deux franges ouvertes. Là, vous voyez, c'est le détecteur, il ne le détruit pas. C'est juste un tuyau dans lequel la lumière peut encore passer. Et là, je voulais dessiner comme si je l'avais bloqué, mis sur le chemin, mais je pourrais imaginer qu'il est en haut, donc il n'est pas en train de toucher vraiment la lumière. Mais je peux m'amuser à faire n'importe quelle expérience. si j'essaie de regarder, d'avoir de l'information un peu plus détaillée pour savoir par où elle est passée, ma lumière, dans le régime quantique, je ne verrai plus de franche interférence. Ça, ce n'est pas vrai dans le régime classique. Dans le régime classique, je peux le faire, mais en le régime quantique, je ne verrai plus de franche interférence. Et donc, toute la physique quantique, les nouvelles technologies quantiques, reposent sur ça. Reposent sur le fait que j'ai une information qui est non définie. Je ne sais pas si mon truc est passé par le haut ou par le bas. Et si j'essaye de le savoir, je le détruis. Alors, on va voir. Imaginons que j'ai toujours l'Ile-Stitch. Qu'est-ce qu'ils font l'Ile-Stitch ? Alors, si j'ai une communication classique, quand j'ai un espion, je ne sais plus comment il s'appelle le méchant de l'Ile-Stitch, mais lui, le méchant, il essaye de pirater les informations. Encore une fois, il peut tout faire. Quelqu'un peut voler des données Internet. Donc, sans problème. Sauf qu'il ne saura pas les lire parce qu'il n'a pas l'ordinateur superpuissant qui lui permet de les craquer. Mais si, dans dix ans, il arrive à avoir l'ordinateur superpuissant, il pourra savoir. Donc, dans les communications classiques, quelqu'un qui essaye de pirater vos informations, il peut rester non détecté. Donc, voilà. Il ne fera rien parce qu'il ne sait pas les craquer, mais a priori, il peut les avoir. Est-ce qu'il y fera quelque chose dans dix ans ? On ne sait pas. Et maintenant, je me mets dans un camp quantique. Imaginons qu'au lieu d'utiliser de la lumière pour ce canal accessoire qui est le canal de l'échange des clés, Lilo et Stitch, ils envoient des photons. Donc, comment elle fait pour envoyer des photons ? Lilo, elle se prépare des bits quantiques. Mots super moches pour dire qu'en gros, elle met une fente, elle ouvre la fente du haut et ça signifie 0, la fente du bas et ça signifie 1, ou alors elle ouvre les deux. Et ça, ça signifie ni 1 ni 0, c'est les deux ouvertes. Donc, on l'appelle en état superposition. J'ai l'un et l'autre qui sont possibles. OK ? Et de l'autre côté, Stitch, elle met son petit écran et se met à regarder les franges d'interférence. Donc, Stitch, il regarde, s'il ne voit rien, elle l'attache un tout petit peu vers le haut, il dit OK, elle n'avait ouvert que le trou du haut. S'il ne voit pas de frange, elle voit l'attache un tout petit peu vers le bas, il dit OK, elle n'avait ouvert que le trou du bas. Et puis, s'il voit des franges d'interférence, il dit OK, elle avait ouvert les deux et je vois de l'interférence. OK ? Et maintenant, je mets l'espion. Est-ce que vous me suivez ou vous êtes en train de mourir ? Ça va ? Vous voulez que je répète ou c'est bon ? Je peux répéter. Je répète ? Alors, justement, l'objectif, ce n'est pas de vous perdre. Alors, elle doit trouver un alphabet pour coder les informations. OK ? Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a à disposition le papier, avec des trous. Elle peut cacher ou pas l'un des trous. Ou elle peut laisser les deux ouverts. Donc, imaginons qu'elle cache le trou du bas et reste avec le trou du haut. L'autre de l'autre papier, de l'autre bout, il voit la lumière et ça met un écran et il voit une tâche luminose tout autour d'une position qui est un peu plus haute. Vous êtes d'accord ? C'est là ouvert le trou du haut, ça fait juste la lumière. Puis, elle fait l'inverse. Elle cache le truc du haut et elle libère le truc du bas. L'autre de l'autre côté, il met un papier et il verra une autre tâche lumineuse et un peu plus bas. Donc, avec ça, il peut se dire qu'il peut savoir si elle a ouvert le trou du haut ou si elle a ouvert le trou du bas. S'il voit une tâche en haut, il se dit OK, elle n'a ouvert que le trou du haut. S'il voit une tâche en bas, il peut se dire OK, elle n'a ouvert que le trou du bas. Ça va jusqu'à là ? OK. Et maintenant, si elle ouvre les deux, il ne verra pas une tâche, il verra plein de franges. Donc, il dit « Ah, tiens, là, elle a fait la maligne et elle a ouvert les deux. » OK ? Ça va mieux ? C'est bien. OK. Donc, jusque-là, ils peuvent échanger des informations. Donc, Alice, elle est l'îlot, elle décide de manière aléatoire. Tantôt, elle ouvre en haut, tantôt, elle ouvre en bas, tantôt, elle ouvre les deux. C'est elle qui décide. Et l'autre, de l'autre côté, il se met avec son petit bout de papier et il attend. S'il voit la tâche en haut, il sait « OK, elle a ouvert en haut. » Donc, j'écris 0. S'il voit la tâche en bas, elle a ouvert la fin du bas. Donc, il écrit 1. Et s'il voit les franges, il dit « Bon, elle a ouvert les deux. » Donc, j'écris 2, par exemple. Il écrit en autre chose. Il peut faire un alphabet plus grand. Qu'est-ce qui se passe ? Imaginons maintenant qu'il y a l'espion. L'espion, il essaye, il reçoit de la lumière. Donc, il se met sur le chemin entre l'éphante et Bob et il essaye de voir lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met un écran lui aussi. Même si son écran, il n'est pas complètement absorbant, donc il met un écran, admettons qu'il arrive à faire passer le lumière d'alien. S'il essaye d'avoir l'information, il va détruire l'état quantique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si Alice avait ouvert, admettons seulement en haut, l'espion va avoir une tâche tout à haut et Bob va avoir une tâche tout à haut. Donc, il ne s'aperçoit de rien. Mais si Alice avait ouvert les deux franges, comme je vous ai dit, si j'essaye de voir par où le photon était passé, donc s'il y a quelqu'un qui essaie de faire une mesure avant moi, il va me détruire l'information quantique. Donc, Bob devrait voir des franges d'interférence et en gros, il voit à nouveau une patate. Et donc, pourquoi ça marche ? Parce que ça signifie que Alice, en général, elle en voit, elle ouvre en haut ou elle ouvre en bas, mais quelquefois, elle s'amuse à ouvrir les deux. L'espion, il se met au milieu et il ne sait rien, lui, de ce qu'elle a fait Alice. Donc, il essaie de faire une mesure, mais du moment où il fait la mesure, il corrompt l'information quantique. Et Bob, de l'autre côté, il s'en aperçoit parce que son résultat de mesure n'est pas ce qu'il s'attend. Il devrait avoir des franges, il a en patate. Et donc, qu'est-ce qu'ils font à la fin de la conversation ? Alice et Bob s'appellent au téléphone et Alice lui dit « Écoute, à 12h50 minutes, je t'ai envoyé un truc et tu devais voir des franges. Est-ce que tu as vu des franges ? » « Oui, tout va bien. » Et puis encore, je t'ai envoyé un truc où tu devais voir des franges à 12h59 minutes. « Est-ce que tu as vu des franges ? » « Non, ce n'est pas bien. » Et puis, à 1h04, j'ai encore envoyé des trucs où tu devais voir des franges. « Est-ce que tu as vu des franges ? » « Non, j'ai encore une vue de patate. » « Ah, il y a un espion alors. » On jette ces données et on déclare que ces données, on ne peut pas les utiliser. On recommence. Et donc, l'idée, c'est que l'espion pourra effectivement accéder à une partie des informations. Mais moi, je m'en aperçois de sa présence. Et donc, je suis capable de dire que ces données ne sont pas assez sécures. Et donc, on les met à la poubelle. Et donc, l'idée, c'est que l'espion, ça ne lui sert à rien d'avoir shippé des informations que de toute manière, moi, je ne vais pas utiliser. Donc, quand on vous parle de communication quantique, l'idée, c'est que j'arrive à établir une manière de démasquer tout espion. Et donc, je sais que quand je me suis échangé des données, ces données sont ultra sécurisées par les lois même de la physique quantique. La physique quantique me dit que si j'essaye de mesurer quelque chose, je le perturbe. Donc, s'il y a un espion qui se met à mi-chemin, lui, il va me perturber mon état quantique. je le saurais. Donc, ces données, je les jette dans la poubelle. Ça va ? Vous êtes morts ? Ok. Donc, je pars à la partie finale qui va être à nouveau un descendant. Ça devrait vous aider. Alors, tout ça, c'est cool, très bien, mais ça a l'air d'être quand même un truc de physicien fou dans les salles de manip. Donc, oui. Effectivement, ça l'était à l'époque. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable de faire, donc l'Europe met tout cet argent, la France met tout cet argent, est-ce qu'on sait vraiment les faire en laboratoire ces choses ? Eh bien, la réponse, c'est oui. On a beaucoup de systèmes. Là, je ne vous présente que des boîtes qui font des systèmes de cryptographie quantique. Vous voyez, par exemple, si je fais la boîte de médicules, vous voyez les trucs jaunes ? C'est le même que vous avez chez vous si vous avez la fibre optique parce que ce sont des fibre optiques. Ce sont des systèmes qui sont compatibles avec les fibre optiques. Ce sont des systèmes commerciaux et là, je me suis restée seulement à quelques boîtes qui font de la cryptographie. Il y a beaucoup de boîtes qui font d'autres systèmes commerciaux et ce qui est intéressant, c'est que pour développer tout ça, on arrive à développer aussi des technologies qui ne servent pas au quantique mais qui servent à autre chose. Un exemple, pour faire ce type de mesure, on a besoin de détecteurs de photos uniques et aujourd'hui, ces détecteurs de photos uniques, on les utilise par exemple pour la biologie ou pour les véhicules à conduite autonome. C'est un truc qu'on a développé dans un milieu de physique antique et puis on l'utilise ailleurs. Pareil, on a les générateurs de nombre aléatoire qui servent pour décider comment faire le codage, comment Alice choisit de temps en temps de faire le truc à deux, par exemple. Tout ça, c'est utile pour la cryptographie mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi par exemple dans le gaming ou dans les jeux de vidéos dans des applications qui sont autres. Donc, on développe une technologie, cette technologie ça va avec plein d'autres technologies accessoires ou habilitantes et c'est là ça permet de développer des autres technologies sur un autre volet qui n'a rien à faire avec la première technologie. Et puis, on a des systèmes commerciaux mais on a aussi des systèmes qui sont carrément déployés hors laboratoire. Alors là, par exemple, on a des réseaux de cryptographie quantique qui sont des réseaux comme le premier qui était développé c'était à Vienne. C'était le réseau qu'on appelle Cécoq. C'était entre quelques villes autour de Vienne. On a aussi eu des développants, par exemple, ça c'est rigolo, pour la Coupe du Monde 2010, ils se sont amusés à sécuriser les échanges de données d'une partie à l'autre de la ville avec des réseaux de communication quantique. Ça ne servait strictement à rien mais c'était cool de le faire. Il ne faudrait pas que je vende comme ça mais en vrai, c'est ça. Et puis là, vous voyez tout en bas la fameuse Chine. Alors la Chine, ils se sont fait plaisir parce que personne ne savait rien. Un jour, ils débarquent avec un papier. Nous, en fait, on les envoie dans l'espace, nos photons et on les détecte sur Terre. Tout le monde se dit ah cool, nous, on n'y est pas encore vraiment, on est plutôt loin de ça. Ça a boosté tous les programmes de financement mondiaux. Les États-Unis étaient en panique totale. L'Europe derrière, donc ils ont mis plein d'argent pour développer. Donc ça, c'est bien pour vous. Mais bon, ça a mis plein d'argent sur la table. Donc ça a fait propulser les choses. Et vous voyez, en bas, il y a un fil avec les boules un peu blouettes. Vous voyez que le fil, c'est une fibre optique parce qu'ils ont interfacé le truc qui va vers l'espace avec un réseau par fibre optique. Donc il y avait plein de stations, chacune sécurisée par la cryptographie antique, reliée. Ils ont fait un truc qui arrive jusqu'à 21005 kilomètres. C'était quand même impressionnant. et je pense que c'est encore le record du monde. Et donc l'Europe, qu'est-ce qu'elle veut faire ? L'Europe, les pays européens, ils veulent faire ce qu'on appelle un internet des objets quantiques. On ne veut pas simplement avoir des communications quantiques, mais aussi, on veut mettre en réseau plusieurs objets quantiques. En gros, pour faire simple, un ordinateur quantique, c'est un objet très cher. Je ne veux pas en développer l'un dans la maison de chacun. Bon, pas maintenant. Et donc, j'en développe un à Nice, un à Grenoble, et puis, j'essaie de les mettre en réseau pour qu'ils puissent faire un calcul, on dit distribué. Vous savez, quand vous avez des gros ordinateurs qui sont des puissances de calcul très importants, on dit qu'ils sont double corps, double caire. Donc, c'est des ordinateurs qui marchent en utilisant, c'est comme si c'était deux ordinateurs ensemble qui travaillent sur la même tâche. Imaginez que vous avez deux ordinateurs quantiques qui travaillent sur la même tâche. C'est vachement important parce que ça permet d'avoir des superpuissances de calcul, mais c'est un intérêt stratégique. Moi, je suis une boîte qui produit des molécules pour la chimie ou pour la pharmaceutique. Et donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires sur brevetter les molécules, sur, donc, pas que tout le monde ne sache pas qu'est-ce qu'il y a dans ma molécule. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je donne un bout de molécules à quelqu'un qui est à Grenoble pour qu'il l'étudie avec son ordinateur quantique. Un autre bout à quelqu'un qui est à Montpellier pour qu'il l'étudie avec son ordinateur quantique. Comme ça, ni l'un ni l'autre ont la molécule en entier. Et puis, celui de Grenoble, il se fait sa première partie. Il m'envoie les résultats sur un canal de cryptographie quantique, le canal quantique. Et celui qui est à Montpellier, il continue le calcul. Ni l'un ni l'autre ont accès à l'information globale. Mais moi, j'ai ma simulation quantique faite, donc, de manière compétitive. Et ça, c'est vachement important parce que c'est, évidemment, des questions de protection des données, de la propriété intellectuelle. Mais aussi, c'est une question intéressante parce que ça me permet de s'exploiter à plan. Ça va beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus performant de faire des simulations avec des objectifs à l'intérieur quantique. Donc, je gagne du temps, je gagne de l'énergie. Et bien, je garde tout très sécurisé du point de vue de la confidentialité. Donc, ça, c'est des choses, c'est pour ça qu'on parle de calcul distribué. Quand on parle d'Internet quantique, c'est vraiment ça qu'on a en tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ça ? Il y a toute une série de choses à faire. Typiquement, il faut augmenter les performances de ce qu'on sait faire aujourd'hui. En gros, il y a plusieurs choses. On va aller à haut débit. On va envoyer beaucoup plus de données de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On va aller sur de longues distances. Les distances qu'on a aujourd'hui, c'est de l'ordre de la centaine de kilomètres. On va faire des milliers de kilomètres. On va rendre tout plus robuste. Moi, je vous fais le photon qui se balade. Il y a plein de photons qui se perdent, des autres qui se corrompent. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire les choses pour que ça marche bien même sur de longues distances ? Une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut combiner avec les infrastructures qui existent déjà. Et ça, c'est vachement important. On ne va pas se remettre à refaire tout le réseau de fibre optique qui existe. Donc, OK. Mais est-ce que je vais mettre des informations quantiques dans un réseau classique ? Oui et non. Donc, comment on adapte ? Et encore une fois, ça va être une nouvelle manière de concevoir les réseaux, les architectures pour l'échange de données. Et ça, c'est vachement important parce qu'on a une question qu'on appelle celle des nœuds trusted. En gros, on devra, pour faire les protocoles même de calcul, mais disons, pour les protocoles de communication quantique, on a besoin de nœuds intermédiaires dans lesquels on régénère l'information quantique par des protocoles qu'on appelle de téléportation. Ça fait très science-fiction, mais en réalité, on le fait tout le temps en laboratoire. Et donc, ces nœuds, comment je fais pour être sûr que quelqu'un n'est pas allé m'espionner au moment où je me suis posée sur un nœud intermédiaire, donc les fameuses boules violettes des Chinois. Alors, la Chine s'est prise de manière très pratique. Ils ont mis l'armée à chacun des nœuds. Ça notait bien que ce n'est pas la manière optimale de faire. Et donc, il y a des études qui sont des études. Est-ce que je peux changer les architectures de tous les réseaux pour minimiser le nombre de nœuds où je devrais mettre l'armée et même si je ne veux pas mettre l'armée, qu'est-ce que je peux faire pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a hacké les informations dans un point où c'était un point de relais de mes informations. Et puis, dernier point, évidemment, il y a l'industrialisation. Donc là, il y a beaucoup de questions de brevets, de propriétés intellectuelles et de pousser tout ça vers des systèmes qui sont à grande échelle et à prix réduit. On brevette le savoir-faire sur ce type de technologie, mais on brevette aussi de nouvelles architectures. Donc, il y a beaucoup d'études là-dessus. Et pour conclure, donc juste, nous à Nice, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à Nice, on fait pas mal de choses. Essentiellement, on utilise des systèmes qui sont avec un photon unique seulement ou des systèmes qui sont avec des photons d'Ijoumo. En gros, si je trafique l'un, je peux savoir qu'est-ce qu'il me donnera le résultat de la mesure de l'autre. Et donc, avec ça, je suis capable d'établir des communications. On fait beaucoup de travaux qui sont sur la miniaturisation des systèmes. Pour vous faire simple, manipulatique quantique dans le passé, dans le passé, ça signifie l'ordre de ma thèse, au cours des années 2000, ça rassemblait à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Des petits machins, les plots là, c'est des miroirs. Je ne vous dis pas quel plaisir. Ça signifie que j'ai un faisceau de lumière et il faut qu'il zigzag à gauche, à droite jusqu'à ce qu'il aille faire ce que moi, j'ai décidé qu'il fasse. Si quelqu'un vous claque la porte, là, vous jouerez de toute la journée parce qu'il vous enligne tous les miroirs. Donc, on a des tables à stabiliser, il a toutes les précautions. Vous doutez bien que toute cette chose, je ne vais pas la mettre dans un satellite, dans un avion, ou peu importe. Donc là, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est de faire la même chose mais sur des composants photoniques. Alors là, vous n'y voyez pas grand-chose mais le rectangle là, c'est la même expérience miniaturisée sur l'équivalent d'un circuit électrique sauf qu'au lieu de faire passer du courant électrique, on fait passer de la lumière. On sait faire ça depuis longtemps en classique et là, on essaie de le faire en quantique. Donc ça, c'est des choses qu'on fait à Nice. Et une autre chose qu'on fait, on fait des mesures qui sont des mesures ultra résolues. Donc, on utilise les propriétés de la physique quantique. Vous vous en doutez bien. Un système quantique, dès que je le regarde, il se vexe et se perturbe. C'est cool si je vais voir l'espion si on va regarder mes trucs. Mais, c'est aussi cool si je vais moi sonder, par exemple, un nouveau matériau. J'envoie la lumière quantique comme dès que je l'envoie à interagir avec quelque chose, elle se perturbe, je vois comment il s'est perturbé et je peux remonter à comment était fait le truc qui l'a perturbé. Donc, par exemple, si j'ai un matériau que je vais étudier, j'envoie de la lumière quantique, je la récupère à la sortie, je vois comment elle s'est perturbée et je saurais remonter à des propriétés du matériau que je devais analyser. Et puis, le cheval de bataille entre un petit peu de l'équipe, c'est de la communication quantique. Je vous parlais de réseaux qui sont les réseaux de l'Internet du futur. On est très fiers parce qu'à Nice, on a développé le premier réseau quantique de France. On est encore plus fiers parce qu'on était en compétition avec les gros laboratoires pharisiens. Ça, je n'arrêterai jamais de répéter. Et on l'a fait avant eux. On l'a fait avec Orange. Donc, ils nous ont donné, évidemment, on l'a fait avec plein d'industries qui sont en tout petit BD, mais c'est surtout Orange parce qu'Orange, ils avaient des fibres tiques qui sont celles qu'ils utilisaient pour faire leurs trucs classiques. Mais, donc, c'était des fibres un peu, on appelle des fibres dark dans lesquelles il n'y a pas d'information des privés qui passe. Donc, c'est des fibres accessoires qu'ils ont en plus. Et donc, nous, on s'est fait prêter ces fibres. on a mis de la lumière quantique dedans et donc, on a vu qu'effectivement, on arrivait à changer des clés cryptographiques à gauche, à droite. Donc, je ne sais pas si c'est en dessous de nous, mais disons, quelque part entre Sofiantipolis et Varose, vous trouvez des fibres par terre. Ces fibres, elles ont un point intermédiaire qui est dans la plaine du Var, dans le... C'est au Gredeg, l'Imred, pardon. C'est un Imred. Et puis, ça distribue de l'information quantique. Et ce n'est pas simplement qu'il est cool parce que ça fait 30 kilomètres de fibre optique avec l'information parce qu'on était plus fort que les gens à Paris, mais c'est cool aussi parce que ça marche en permanence. Les expériences qui ont fait jusqu'à présent, ce sont des expériences qui tournaient pendant un certain temps et puis, ça s'éteignait parce que c'était pour montrer que ça marche. Et nous, on l'a depuis septembre, elle marche tout le temps. Des fois, on l'éteint nous parce qu'on veut faire des trucs, mais elle marche tout le temps. Donc, toute la fierté, tous les clients, tout ce que vous imaginez de l'Université de Gansio. Et qu'est-ce qu'on veut faire par la suite ? On est quand même copains avec les Parisiens. Et donc, ce qu'on veut faire, on a des projets qui sont de passer par l'espace. Et donc, alors ça, on le garde, ce n'est pas secret, mais on n'en parle pas avec tout le monde, tout le monde. Mais donc, l'idée, c'est de passer par l'espace et donc d'avoir leur raison d'histoire. Et puis, eux, ils vont développer leurs trucs parisiens et donc de faire un pont qui est un pont via satellite. Et donc ça, ça serait un petit peu ce qu'ils ont fait les Chinois, sauf tout en France avec des ressources françaises et des boîtes françaises qui sont dedans. Et bien, avec ça, je vais terminer en remerciant nos sponsors et l'amant que je m'aperçois maintenant en regardant. Mais bon, une partie de nos pourcents au revoir. Et je vous remercie à vous pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada